Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission intitulée Affreusement Votre. Je m'appelle Laruse et je suis en compagnie d'Elsa. Bien le bonjour à toi Elsa. Bonjour Laruse, bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là et merci de m'avoir invité. Tu n'as pas eu peur de refuser l'invitation et j'en suis très content. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour toutes tes contributions sur la chaîne, c'est beaucoup de travail et d'acharnement. Tout le plaisir est pour moi, je suis également très heureuse de participer à la toute première émission d'Affreusement Votre. On explique le concept aux auditeurs ? Oui, je te laisse le soin de présenter l'émission. Alors, le concept est très simple, on est deux dans l'émission. Une personne raconte une histoire personnelle, c'est le conteur, et l'autre personne, que l'on appellera l'auditeur, y réagit, tout simplement. Je rajoute que l'histoire du conteur est bien sûr authentique et forcément en rapport avec le surnaturel, l'inexplicable. Bref, tout ce qui touche au monde des creepypastas et de l'horreur, la peur ou l'angoisse. L'auditeur peut intervenir à n'importe quel moment lorsque le conteur poursuit son récit. Oui, donc pour cette première émission, tu seras le conteur et je serai l'auditrice. J'ai hâte d'écouter ton histoire. Je tiens à préciser que le conteur ne narre pas l'histoire. Il n'y a pas de texte ou de script à proprement dit, seulement des notes pour s'y retrouver dans le fil. C'est un exercice difficile, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Ben, dans ce cas-là, c'est parti ! Alors, l'histoire dont je vais te parler aujourd'hui, elle s'appelle « Une rencontre improbable ». Je ne sais pas si le titre parle pas beaucoup, mais je le trouve très approprié. Alors, ça s'est passé il y a dix ans. Et moi, il y a dix ans, je n'étais pas marié. Je n'étais pas au collège, pardon, parce qu'on dit collège en anglais. J'étais à l'université. Et comme tu le sais, j'en ai parlé dans un live, j'habite au Japon. Oui. Je ne sais pas si ça va être très, très important dans l'histoire, mais voilà. Donc, j'étais au Japon et j'y suis toujours. Et donc, je sortais d'une relation amoureuse très, très difficile. J'avais passé plusieurs années avec une japonaise très, très stricte. C'est-à-dire que j'étais assez jeune. Oui, on était assez jeune, mais elle se comportait vraiment comme... Voilà, quelqu'un de très, très... En ménage, quoi, oui. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'était même pas mariés, qu'on avait déjà des engueulades de couple mariés depuis 30 ans. D'accord. Donc, c'était vraiment une relation difficile. Donc, évidemment, quand tu sors d'une relation difficile de plusieurs années, qui était très, très dure pour les nerfs, la première chose que tu fais, qui m'a été conseillée par trois amis au moins dans mon entourage, c'est d'ouvrir l'application Tinder sur ton téléphone portable. Voilà, c'était le premier réflexe que j'ai eu. Alors, j'ai ouvert Tinder parce qu'on me l'a conseillé, parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je n'avais pas forcément de pensée malsaine. Je voulais vraiment rencontrer de nouveaux gens. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, évidemment, un Français au Japon, tu sais, ça a beaucoup, beaucoup de succès. Peu importe... Ah oui ? Peu importe ton physique. À la base, un Français sera très apprécié par les Japonaises. Alors, j'avais un gros plus. Donc, j'ai rencontré, voilà, des filles qui étaient sur Tokyo. J'habitais à Tokyo à l'époque. Et donc, voilà, le soir, à 8h, 9h, avec des filles rencontrées sur Tinder, ont décidé de se rencontrer, tu sais, en amies. De tout simplement aller prendre un verre ou tout simplement dîner ensemble. Donc, rien d'exceptionnel. Et l'histoire d'aujourd'hui, elle est en rapport avec, justement, une fille que j'ai rencontrée sur Tinder. Voilà. La fille, je vais changer son prénom, on va dire qu'elle s'appelait Yuki. Je l'avais rencontrée en plein Tokyo, en fait. Je crois que c'était la gare de Shibuya, qui est assez connue des étrangers. Ou alors, on ne s'était pas trop parlé sur le chat de Tinder. On n'a pas beaucoup échangé, mais elle avait l'air très, très... Elle voulait vraiment me rencontrer. Je n'avais pas trop bien compris pourquoi, parce que je voulais simplement donner avec elle. Mais, voilà, on s'est rencontrés un soir, deux semaines, à 8h, normal, à la gare de Shibuya. Et on a été dans un bistrot, tout simplement. D'accord. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Classique, quoi. Voilà, classique, complètement. Et, voilà, donc, la soirée a commencé. On n'a pas poté. De fil en aiguille, voilà, on a... On s'est raconté plein de trucs, mais il y avait... Voilà, donc, il n'y a rien eu d'exceptionnel. C'était vraiment... C'était pas chiant, mais c'était vraiment à la limite d'être barbant, quoi, au bout d'un moment. Et, elle m'avait raconté, en fait, qu'elle habitait à Hiroshima, qui est très, très loin de Tokyo. Même si on regarde sur une carte, c'est vraiment une grosse, grosse distance. Et qu'elle ne venait à Tokyo absolument jamais. Mais, alors, je n'avais pas compris. Quand une fille, voilà, te rencontre sur Tinder et qu'elle veut te voir et qu'elle habite à, je crois, plus de 1000 kilomètres. Bon, voilà. D'accord, et bien, ouais. Tu te demandes qu'elle voulait peut-être s'amuser, ou voilà, qu'elle avait peut-être des idées en tête. Mais, moi, ce n'était pas du tout mon intention. Et, elle me disait qu'elle venait à Tokyo, ouais, une fois tous les 36 du mois, quoi. Quand elle avait des amis qui l'invitaient pour, par exemple, un mariage ou autre, elle me disait qu'elle venait. Donc, c'était très, très rare et que, voilà, elle en avait profité de me voir. Moi, j'ai trouvé ça bizarre que quelqu'un, déjà, fasse 1000 kilomètres en avion, en plus, vient à Tokyo, ce qui est très rare pour voir des amis à elle. Mais, passe du temps avec moi, pendant des heures, une soirée à Shibuya. Voilà, je n'avais pas trop bien compris sa démarche au début. On ne se connaît pas trop, en plus, oui, c'est étrange. Exactement. On ne se connaissait pas, on n'avait pas du tout parlé. Elle fait 1000 kilomètres pour venir dans la capitale, alors qu'elle me disait qu'elle ne venait seulement que quand elle rencontrait des amis à elle. Voilà, donc, plein de questions. Moi, je n'ai pas vraiment tilté à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, elle voulait peut-être un plan. Voilà, enfin, moi, c'était pas... Ça fait loin, quand même. Ça fait loin, ça fait loin pour un plan. Surtout qu'il y a très certainement beaucoup de beaux garçons à Hiroshima. Et non, donc, voilà, moi, je n'ai pas tilté. J'étais dans mon trip de... Voilà, je sors d'une longue relation. J'ai envie de rencontrer plein de gens. J'ai envie de faire des sorties, etc. Et je ne l'avais trouvé pas inintéressant. C'est un petit peu méchant de dire ça. Mais voilà, il n'y a pas eu d'étincelle, tu vois. Il n'y a pas eu de coup de foudre. Il n'y a absolument rien eu. Et justement, quand je n'ai pas d'étincelle avec quelqu'un, j'évite de parler de ma vie privée. Et je reste très, très privée à ce niveau-là. Je ne raconte rien sur moi. Et je fais en sorte de mener la discussion sur la fille. Donc, la soirée se finit. Je n'étais pas du tout intéressée de, par exemple, comme ça se fait beaucoup au Japon, d'aller au karaoké ou d'aller, voilà, autre part, après notre repas. Je n'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, quoi. Et elle m'a demandé si je voulais aller boire avec elle dans un autre restaurant ou un bar ou n'importe quoi. J'ai refusé, tout simplement, parce que je n'étais pas du tout intéressé. Et puis, elle a pas mal pris. Tu sais, elle a bien pris. Elle a fait, d'accord, ben écoute, si je reviens à Tokyo un jour, on n'a qu'à se revoir. C'est les formules de politesse, quoi. Il n'y a rien de concret, rien de profond, j'allais dire. C'est vague, oui. Mais moi, voilà, je suis quelqu'un de très galant. Je suis quelqu'un de très courtois. Ah ah ! Oui, quelques heures plus tard, je vais quand même envoyer un message sur une messagerie japonaise qui s'appelle Line. C'est un peu le WhatsApp japonais. Et sur le Line, sur la messagerie japonaise, il y a aussi un système de... Quand on voit, tu sais, quand la personne avec qui on parle a vu le message. Je ne sais pas trop. Oui. Voici sur WhatsApp, ça y est, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis au Japon, je ne connais pas WhatsApp. Donc voilà, quand tu envoies un message à quelqu'un et qu'elle lit le message, ou que la personne lit le message, il y a marqué « vu ». Voilà. Oui, on a l'équivalent sur WhatsApp. Il y a l'équivalent, il y a la même chose, oui. Donc, je lui ai envoyé un message. Voilà, je lui ai dit « merci », c'était une soirée charmante, c'était « merci pour ton temps », ça m'a fait plaisir. Puis si un jour tu reviens à Tokyo, tu me fais signe. Mais je ne le pensais pas vraiment, c'était vraiment par politesse que je disais ça. Et voilà. Donc, c'était la soirée la plus banale de toute ma vie, j'allais dire post-traumatique après ma longue relation avec mon ex. Moi, rien ne m'avait choqué à ce moment-là, c'était juste une soirée comme ça au milieu de plein d'autres. Et puis, on fait un bond dans le temps, on avance de trois mois, je pense. C'était à peu près trois mois plus tard. Je vais un petit peu parler de ma situation trois mois plus tard. Moi, il faut savoir que j'adore l'urbex. Donc, je passe vraiment du coq à l'âne. Donc, j'adore l'urbex. J'ai posté quelques vidéos sur « Faisons-nous peur » pour montrer un petit peu ma passion. Et j'avais une copine d'ailleurs d'université que j'avais retrouvée après l'université. C'était beaucoup lié d'amitié. Et je lui ai parlé un petit peu de ma passion pour les urbex. Donc, elle m'avait dit qu'elle était intéressée, ce qui est assez rare pour une fille, surtout japonaise. Et elle m'avait dit qu'elle voudrait bien y aller avec moi. J'ai accepté. On est allé faire de l'urbex ensemble. C'était super. On a pris plein de photos. On est allé dans plein d'hôtels abandonnés, etc. Et on était vraiment à fond dans l'urbex. Et de son côté, elle faisait beaucoup de recherches sur Internet pour voir s'il n'y avait pas d'exposition. Par exemple, des soirées consacrées à l'urbex à Tokyo. Et un jour, elle m'a envoyé un message sur Line, donc. Elle m'avait montré une exposition qu'il y avait à Tokyo qui montrait alors des photos professionnelles d'urbex et des photos de professionnels d'usines de nuit. Est-ce que tu vois ce que c'est, les usines de nuit ? J'ai bien une idée, je pense, mais... C'est un petit peu magnifique. Comme son nom l'indique, quoi. Ouais. C'est très, très populaire, en fait, au Japon parce que les usines de nuit sont vraiment très belles, entre guillemets. C'est surtout que le saut de lumière, toutes les couleurs, c'est vraiment magnifique. Et donc, voilà, c'était une toute petite exposition qu'elle avait trouvée sur un blog. Une exposition, en plus, dans un petit appartement, dans un immeuble, en plein centre-vie, donc très, très compliqué à trouver, en fait. Et elle avait dit, voilà, est-ce que ça te dit qu'on y aille ensemble ? J'ai fait, ouais, carrément, on va aller à l'exposition. C'est un truc déjà peu connu, donc il n'y aura pas grand monde. Et on va pouvoir obtenir beaucoup d'informations sur des nouveaux spots, tu vois, d'urbex. Donc, le jour venu, le dimanche, je me souviens en plus, c'était il y a dix ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, on est descendu du train, on est allé dans l'appartement. C'était un peu compliqué à trouver parce qu'à l'époque, évidemment, il y a dix ans, ce n'était pas, voilà, l'iPhone avec Google Maps, tu sais. C'était un peu compliqué. Oui, d'accord. On a eu beaucoup de mal à trouver déjà l'entrée. Ce n'était pas une grande exposition. C'était vraiment un truc de, c'est une personne, un professionnel qui avait décidé de faire une petite exposition. Voilà. Donc, on est entré dans l'appartement après l'avoir trouvé. On est resté une demi-heure à peu près à regarder les photos. C'était incroyable parce qu'il y avait certains spots qu'on avait visités, elle et moi. Donc, tu vois, c'était, ça faisait un petit peu bizarre de voir le même spot avec un professionnel. Oui, clairement, oui. Donc, voilà, donc ça faisait bizarre de voir des photos de même spots qu'on avait visités, elle et moi. Donc, on s'était super bien amusés. Je ne sais pas si toi, Elsa, ça t'intéresse d'ailleurs, l'urbex ? Ben, j'en ai jamais fait, mais bon, c'est vrai que j'aime bien regarder tout ce qui est reportage, tout ce qui est, ouais, les vidéos, même l'écrivipasta qui traite d'urbex, c'est toujours sympa, j'aime bien. Ah, ok. Ben, si un jour, tu vois, tu as l'occasion de venir au Japon, je te présenterai les meilleurs spots. Ah oui, ben pourquoi pas ? Ce serait l'occasion de débuter. Ouais. Et donc, voilà, donc j'étais avec ma copine d'université et puis on regardait des photos. Et puis, on était un petit peu dans notre bulle, c'est-à-dire qu'elle et moi, on adorait tout ce qui était photographie, urbex, usine de nuit, etc. Donc, moi, je regardais tranquillement une photo. J'étais impressionné par la photo parce que c'était... Attends, je me reprends. J'étais impressionné, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je regardais une photo d'un parc d'attractions avec des montagnes russes en bois abandonnées. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose qui marque, c'était magnifique. Donc, je regardais un petit peu, enfin même beaucoup, la photo. Et puis, j'ai reçu dans le dos une petite frappe où je me dis, ma copine d'université, elle veut me faire voir quelque chose. Je me retourne, c'était Yuki. Eh bien, c'est pas banal. Quelle surprise. Je peux te dire qu'à ce moment-là, j'étais loin de rigoler. Alors, moi, sur le coup, j'ai eu au moins cinq secondes d'arrêt, c'est-à-dire que je l'ai regardée, mais c'est vraiment comme dans les films ou les séries ou les dramas, j'ai vraiment eu cinq secondes où je n'ai pas pu sortir le moindre mot. C'est-à-dire que j'étais complètement, je n'étais pas paniqué, je n'étais pas apeuré, je n'étais pas surpris. J'étais tout simplement bouche bée. C'est-à-dire que pendant cinq secondes, je n'ai rien pu dire. Alors, je lui ai dit, évidemment, la première chose qui me passe en tête, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est banal, vraiment, mais c'est ce que je lui demandais. Et elle m'a dit qu'elle aimait ce genre d'exposition et qu'elle était sur Tokyo en ce moment et qu'elle avait décidé de venir voir l'exposition. Ouais. J'ai pas trop compris, évidemment, parce que je ne l'avais pas vue depuis trois mois. On ne s'était absolument pas parlé sur Line, enfin, sur l'application de messagerie pendant des mois. Quand je lui avais, je t'ai dit tout à l'heure, envoyé un message de remerciement pour la soirée, j'avais eu un vu, mais je n'avais pas eu de réponse d'elle. Elle n'avait pas de retour. Elle n'avait pas du tout de retour. Et je rencontre cette même fille, trois mois plus tard, en plein Tokyo. Tokyo qui est absolument immense. Ah oui. Il y a huit millions d'habitants intra-Tokyo. Il y a des appartements partout, des expositions. Tu en as des milliers absolument partout, toutes les semaines. Mais c'était Yuki. Ça fait dix ans que je n'ai pas réussi à expliquer pourquoi elle était là. Et surtout, tout ne coïncide pas. En fait, il n'y a rien qui coïncide. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais parlé de ma passion pour l'urbex. Je ne lui ai jamais dit ce que je faisais dimanche. Ouais. Elle m'a dit qu'elle ne venait à Tokyo que quand ses amis l'invitaient ou autres. Qu'elle n'y était quasiment jamais. Elle était tout le temps à Hiroshima. Et voilà. Moi, je me suis dit à ce moment-là, je vais essayer de lui dire que je suis avec une amie d'université. Je vais retourner vers elle. Et donc, je retourne. Enfin, je retourne. J'appelle ma copine d'université. Aya, elle s'appelait. Je dis Aya, viens. Et donc, ma copine arrive. Et je lui présente Aya. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ça, c'est un truc qui me fait encore rire. Enfin, rire plus ou moins dix ans après. Après, je lui ai dit, c'est Aya. Ah, mais ne t'inquiète pas, c'est une copine d'université. On n'avait absolument rien en ensemble. C'était une parfaite inconnue pour moi. Mais j'ai éprouvé le besoin de lui dire, ne t'inquiète pas, c'est une copine d'université. Évidemment, ma copine d'université n'a rien compris. Mais si tu avais vu à ce moment-là, le regard de haine que Yuki a donné à Aya, je pense que tu aurais eu la chair de poule. Elle l'a regardée de haut en bas. Elle l'a dévisagée. Elle lui a jeté le pire regard que j'ai jamais vu. Et elle n'a rien dit. Elle est partie. Carrément. D'accord. Moi, toi, ça me fait rigoler vraiment là. Mais je te jure, pendant quelques semaines après l'incident, entre guillemets, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal, pas à dormir ou à vivre normalement. Mais ça m'a vraiment suivi pendant des semaines. Le jour même, je lui ai envoyé un message, d'ailleurs à Yuki, parce qu'on était bien sûr toujours connecté. On ne s'était pas bloqué. Et je lui ai dit, voilà, très gentiment, ça m'a fait plaisir de te revoir aujourd'hui. C'est une coïncidence incroyable. Oui, c'est vraiment plaisir. Voilà. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu faisais à Tokyo ? Enfin, voilà, je lui ai demandé comment ça se fait qu'elle était à Tokyo et qu'elle ne m'avait jamais parlé de sa passion pour l'urbex, tu vois. J'ai eu juste un vu. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de réponse. Elle a mal pris, quoi. Oui. Une fois que Yuki était parti de l'exposition, moi j'étais un petit peu en état de choc, tu vois. Et avec ma copine d'université, voilà, on a continué à regarder quand même l'exposition parce qu'on était venu d'assez loin. On a acheté des sortes de cartes postales, tu sais, avec des photos d'urbex dessus, des photos d'usines de nuit que j'ai toujours d'ailleurs là, enfin chez moi. Et donc le matin, le lendemain matin, je me préparais à sortir de chez moi. Je suis sorti de chez moi et donc j'ouvre ma porte et qu'est-ce que je vois par terre ? Exactement la même carte postale que j'avais acheté la veille à l'exposition avec ma copine. Ah oui, puis forcément, on ne l'avait pas vue, quoi, avant qu'elle est partie. Moi, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà pour l'exposition, c'était la même chose. Comment elle pouvait savoir ? Moi, en plus, la carte postale, j'étais tout content de mon achat. Pour un passionné, c'est vraiment super. Et quand tu sors de chez toi, que tu vois exactement la même carte postale posée à l'entrée, ben là, par contre, tu fais moins le malin. C'est pas naturel, quoi. Personne ne fait ça. Et donc, après l'incident de la carte postale, je n'ai plus jamais eu une nouvelle d'elle parce que j'ai évidemment décidé de la bloquer sur Line et j'ai déménagé, tout simplement. Et depuis dix ans, il n'y a rien eu au niveau de Yuki. D'accord. Je ne sais pas comment c'est possible, techniquement. Je ne sais pas si la coïncidence peut être à ce point possible parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même plus de la coïncidence. Donc voilà, c'était mon histoire un peu creepy intitulée « Une rencontre improbable ». Oui, d'accord. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais j'aimerais bien entendre ton avis. Ben bon, alors, c'est vrai que Tokyo, c'est absolument immense. Après, on se dit, si elle aimait l'Urbex, elle aurait effectivement pu aller de cette exposition. Mais encore que pourquoi est-ce qu'elle t'en aurait pas parlé ? Après, moi, c'est plus la carte postale qui me perturbe. Que ce soit exactement la même, qu'elle soit posée de telle et telle manière, ça, c'est un peu plus surprenant, on va dire. C'est peut-être la partie encore qui me dérange le plus. Mais j'avais une question. Ta copine d'université, elle a capté le regard qu'elle a remarqué, qu'elle l'avait regardé avec beaucoup de haine. Oui, et je me souviens d'ailleurs qu'elle a absolument rien dit à ce moment-là. D'ailleurs, elle a juste fait, tu sais, les formules de politesse usuelles. Bonjour, enchantée, enchantée. Et c'est juste, ça s'est passé en fait très très vite. C'est-à-dire que Yuki a regardé Aya de haut en bas, elle l'a dévisagée, elle lui a fait un sale regard et elle est partie. Donc ma copine n'a pas non plus compris ce qui s'était passé. Elle m'a dit, est-ce que c'est une ex à toi ? J'ai fait, non, non, on a juste pris un repas ensemble il y a trois mois. Est-ce qu'elle habite vraiment à Hiroshima ? Voilà, tu te poses des questions. Oui, on ne peut jamais vraiment savoir. Les gens racontent bien ce qu'ils veulent, mais oui, c'est bizarre quand même. Tu n'as jamais eu ton expérience comme ça avec des gens un peu pas creepy, mais pas des stalkers, tu sais, des... Non, pas que je me souvienne, non. Bon, j'ai déjà eu des rendez-vous un peu bizarres, mais pas à ce point-là, pas au point d'être creepy. Ça, on en a tous eu plus ou moins, mais pas comme ça, non. Enfin, je n'ai pas souvenir en tout cas, mais je vais creuser ma mémoire, on ne sait jamais. Des fois que je reviens de les raconter ici. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était surtout l'exposition était vraiment minime. C'était vraiment une toute petite exposition dans un tout petit appartement perdu en plein milieu des gratte-ciels japonais. Moi, c'est ça, surtout moi, qui m'avait vraiment secoué. Ça aurait été, je ne sais pas, la Japan Expo en France, par exemple, tu vois, un événement de cette ampleur. Je ne dirais pas, mais là, c'était vraiment le truc de maniaque, vraiment pour les ultra-passionnés otakus d'Urbex. C'était un confidentiel. Exactement. Et en plus, c'était juste en publicité sur un blog. Donc, ce n'était même pas sur des sites connus. Ah oui, je pense que c'est un truc quand même plus grand. Donc là, c'est vraiment bizarre quand même. Surtout, en plus, lors de notre premier dîner, je ne lui ai absolument pas parlé d'Urbex. Déjà, en plus, ça casse un peu la boîte, tu sais, de parler d'Urbex dans un premier rendez-vous. Oui, c'est sûr de son coup, quoi. Oui, j'en parle rarement, hormis ma famille et mes amis, quoi. Et c'est vraiment, ça me fait penser à l'expression, c'est une épine dans une botte de foin, quoi. C'est impossible d'avoir autant de, pas de chance, mais de, enfin, le hasard, c'était quand même impressionnant. Surtout qu'elle est venue vers moi, elle m'a tapoté le dos et moi, ce qui m'avait encore plus choqué, c'est qu'elle n'était pas surprise. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, des fois, les gens, ils ont le regard. Ah, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, non, même pas. C'était même pas, qu'est-ce que tu fais là ? C'était, salut ! Du genre, elle savait que j'étais là, tu sais, qu'il n'y avait absolument rien de fortuit. Tu vois, que c'était complètement naturel. Et c'est pour ça, franchement, quand j'y repense maintenant, ça me donne encore des frissons. Enfin, ça me donne la chair de poule parce que je la voyais devant moi, à me regarder en souriant, le visage normal. Rien que d'y penser, ça me donne des... ça me donne la chair de poule. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Elsa, je te laisse le mot de la fin. Voilà, on pourrait appeler cette histoire aussi Tinder Surprise, c'est comme ça que je l'aurai intitulée. En tout cas, le seul moral de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention à qui on rencontre sur Tinder et même ailleurs. Merci beaucoup Elsa, je te retrouverai dans le prochain épisode. Eh bien, à très bientôt, et puis ce sera un plaisir de vous raconter une petite histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada